Abruti, tocard, bouffon, t'es une merde, après avoir pris à partie en direct le député Léfi-Louis Boyard, l'animateur Cyril Hanouna est au centre d'une nouvelle polémique, qui suit de trois semaines ses propos contestés sur la justice et l'affaire Lola. L'Arcom a été saisi de ce nouvel incident qui illustre l'abaissement du débat public sur les chaînes du groupe Bolloré. L'animateur de l'émission « Touche pas à mon poste » sur la chaîne C8 se retrouve depuis jeudi dernier à nouveau au centre d'une polémique. Ce n'est pas la première fois et ce ne sera sans doute pas la dernière de ce programme d'une chaîne du groupe Bolloré qui, sous couvert de liberté d'expression, hystérise le débat public et recherche quasi systématiquement le clash et le buzz. Mais cette fois, l'affaire prend une tournure particulière car c'est un député de la République qui s'est trouvé insulté en direct pour avoir osé évoquer les déboires judiciaires en Afrique du milliardaire Vincent Bolloré, propriétaire de C8. Dix minutes d'insultes. Tout commence donc jeudi soir. Le député La France Insoumise Louis Boyard, 22 ans, qui fut naguère chroniqueur dans l'émission, est invité sur le plateau. Le débat s'engage sur le sort du navire humanitaire Ocean Viking de l'ONG SOS Méditerranée, qui attend de trouver un port d'accueil pour les 234 migrants qu'il a secourus. Louis Boyard élargit le débat et accuse les, cinq personnes les plus riches, de France D, appauvrir l'Afrique. Il cite alors le milliardaire Vincent Bolloré, propriétaire du groupe Canal+, auquel appartient C8. Immédiatement, Cyril Hanouna le coupe, tu sais que tu es dans le groupe Canal ici, t'es dans le groupe Bolloré ici. Le ton montre entre les deux hommes qui en seraient presque venus aux mains. L'altercation dure dix minutes, pendant lesquelles Louis Boyard est traité par Cyril Hanouna des, abruti, de, toccard, de, bouffon, avant d'être débarqué du plateau sous les huées. Mais la polémique ne fait alors que commencer. Sur TPMP, Cyril Hanouna vient de m'insulter pour avoir critiqué Bolloré, propriétaire de sa chaîne. Cyril Hanouna est aussi irresponsable avec la liberté d'expression qu'avec l'extrême droite. La France prend un tournant inquiétant, Louis Boyard, qui publie le lendemain un communiqué demandant l'ouverture d'une commission d'enquête de l'Assemblée nationale. « Moi je crache pas dans la main qui me nourrit. » Après cette phrase de Cyril Hanouna, nous ne pouvons pas en rester là. « Je demande à notre Assemblée nationale l'ouverture d'une commission d'enquête. » Elle portera sur les ingérences de Bolloré dans nos médias et donc sur TPMP, explique le député. Clémentine Autain portera dans le cadre de notre niche parlementaire une proposition visant à mettre fin à la concentration dans les médias et l'industrie culturelle, précise Louis Boyard. C'est que depuis jeudi, l'affaire est devenue éminemment politique. Dès après l'altercation, Mathilde Panot, présidente du groupe LFI, réagit vivement. « Ce qui s'est passé ce soir sur TPMP est gravissime. Personne ne dit ferme ta gueule à un député de mon groupe. Pas même Cyril Hanouna et les laquais de Bolloré. Nous saisissons l'Arcom. Nous ne nous tairons pas. » Les dirigeants de gauche réagissent aussi. « Je viens de découvrir l'altercation Hanouna Boyard. Rien ne va. Pour la vedette de Bolloré, tout s'achète jusqu'à la conscience des hommes. » « C'est la chaîne qui crée les notoriétés et donc qui fait élire. » Le retour, c'est de ne pas cracher dans cette main qui nourrit TPMP, s'offusque de son côté le patron du PS Olivier Faure en relayant l'analyse de l'économiste Julia Cagé, auteur d'un récent livre, pour une télé libre contre Bolloré. Débat sur la concentration des médias « Bolloré a détruit Canal+. » « Il a détruit ITV pour créer CNews. » « Il a mis au pas européen. » « Il a détruit des rédactions du groupe Prisma. » « Il s'attaque aujourd'hui au JDD et à Paris Match. » « Tout en censurant des livres quand des blagues ne le font pas rire. » « De son côté, la présidente de l'Assemblée nationale Yael Brown-Pivet, Renaissance, fustigeant une séquence dégradante pour le débat public et les personnes sur le plateau, a appelé dimanche à, collectivement, s, élever contre cette dérive du débat. » Elle a aussi indiqué que la question de la concentration des médias est « une question fondamentale dans une démocratie » et que « il est important qu'on traite ce sujet. » « Qu'on aime ou non Louis Boyard, qu'on partage ou non ses idées, il reste un élu. » « Il a le droit de s'exprimer comme il l'entend et on n'a certainement pas à l'injurier ou l'insulter », a réagi le porte-parole du gouvernement Olivier Véran déplorant cette spirale du buzz permanent, mais soulignant que « Louis Boyard est un député provocateur. » Si l'affaire a une dimension politique, elle est pour l'heure entre les mains de l'ARCOM, ex-CSA. Nous sommes saisis et nous allons examiner la séquence au regard des obligations de l'éditeur, a indiqué le régulateur des médias, sans préciser si la saisie n'émanait de LFI ou de téléspectateurs. Nous ne ferons aucun commentaire, ni C8 ni Cyril Hanouna, a de son côté indiqué la chaîne qui a déjà été condamnée à de lourdes amendes par le passé. Hier, Louis Boyard a annoncé qu'il allait déposer plainte contre Cyril Hanouna, susceptible d'être poursuivi pour outrage sur personnes dépositaires de l'autorité publique, en ayant une pensée pour les millions de personnes qui ont été insultées chaque fois que TPMP a invité l'extrême droite et qu'elle a tenu des propos racistes et islamophobes sur leurs émissions. En milieu de soirée, au cours d'un TPMP largement consacré à l'affaire, Cyril Hanouna a lui aussi annoncé déposer plainte pour diffamation contre le député LFI. « Vincent Bolloré n'est pas mon patron, c'est un ami de 20 ans qui m'a toujours soutenu », a affirmé l'animateur. C8 déjà condamnés par le passé. Des dérapages dans l'émission « Touche pas à mon poste », TPMP, ont conduit la chaîne C8 à être condamnée à deux reprises. En avril 2019, le CSA inflige une amende de 3 millions d'euros à C8 pour un canular homophobe réalisé en 2017. Amende confirmée par le Conseil d'État en 2020. C8 a aussi été condamnée à payer une amende de 12 000 euros en avril 2019 et de 10 000 euros en février 2020 pour avoir diffusé des photographies dénudées de Karine Ferry dans TPMP. En revanche, le CSA avait été condamné en 2019 à indemniser C8 à hauteur de 1,1 million d'euros après l'annulation de l'une des trois sanctions prises contre la chaîne pour la diffusion de séquences dans TPMP. C'est parti !